Musique C'est l'intitulé de la communication et l'annonce d'une maladie grave C'est présenté par mademoiselle Sich étudiante ISP 3e année Bonjour à tous J'ai l'honneur de vous présenter ma communication intitulée l'annonce d'une maladie grave du SIDA J'ai organisé mon travail selon ce plan de travail introduction en tenant compte la représentation de la maladie et comment le patient se défend annoncer la maladie selon le recontissement de la maladie et les principes de l'annonce de l'annonce à l'acceptation le patient en passe par les différentes étapes de l'acceptation et je conclue par une conclusion introduction en tant que des professionnels de santé on est confronté à annoncer le diagnostic de SIDA au patient qu'il est très difficile pour le patient à l'accepté et pour le soignant à l'annoncer l'annonce d'une mauvaise nouvelle d'une mauvaise nouvelle c'est un mot clé dans la relation soignant-soigné et selon cette relation on peut assurer notre patient et son entourage alors il n'existe pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle mais certains sont moins divastatrices que d'autres la représentation de la maladie SIDA c'est une maladie grave voire incurable elle change radicalement les pensées de patient de son être et de son avenir il peut ressentir qu'une condamnée à mort ou condamnée à mal vivre comment le malade se défend ? face à cette situation le patient peut adopter un des attitudes de défense en citant l'isolation le déplacement la projection agressive la régression et le déni alors le malade est un individu dépend de vous les médecins et de nous les paramédicaux mais aussi de sa famille et ses proches qui vont l'encourager et lui motiver l'individu a besoin d'une relation d'aide et a besoin de communiquer c'est ce qui définit la relation soignant-soigné et que notre rôle ce n'est pas seulement des soins techniques mais aussi des soins relationnels annoncer la maladie si on comprend tous ces concepts on peut annoncer la maladie et on peut assurer le patient et son psychique l'annonce ce n'est pas une seule annonce mais c'est une succession d'annonces on peut donner au patient toutes les informations qu'il a besoin concernant sa maladie et le traitement le rependissement de la maladie un effet traumatique souvent l'émotion est tellement forte lors de la première annonce que le patient n'entend qu'une petite partie de ce qui est dit on parle alors de la scénération lors de la consultation où est réalisée la première annonce tout ne peut être abordé le patient a besoin de temps c'est aucune recette mais elle n'existe pour annoncer une maladie grave il y a des ingrédients indispensables qui sont le temps l'écoute et les mots choisis les principes de l'annonce le temps la consultation peut être courte lorsqu'il est lorsqu'il est lorsqu'il est le patient est séduqué par la nouvelle et n'entend plus ou n'écoute plus alors on lui propose alors une deuxième entretien et la consultation peut être plus longue s'il pose des questions écoute écoute active est une réponse à l'impact traumatique écouter le patient c'est l'aider à poser des questions à exprimer des émotions si les patients ne posent pas des questions cela ne signifie pas toujours qu'ils ne veulent pas savoir mais parfois ils ne savent ni comment les formuler ni quoi demander selon le niveau socio-culturel ou bien les difficultés d'expression les mots choisis on doit faire attention à chaque mot on dit ou bien un geste qu'on fait l'information doit être simple et progressive petit à petit ou pas à pas respectueuse des mécanismes d'adaptation de chacun et d'un temps d'intégration indispensable une information cohérente une communication sincère et vraie ne rien dire qui ne soit vrai il faut éviter les mensonges non seulement le patient qui a des mécanismes de défense mais aussi le soignant a des mécanismes de défense comme le mensonge un contrôle régulier de la compréhension et une reformulation si nécessaire l'ouverture vers un espoir réaliste de l'annonce à l'acceptation les différentes étapes de processus d'acceptation de la perte ou du donne ont été décrites comme le choc la colère le déni le marchandage la dépression et l'acceptation le déroulement de ce processus n'est pas un effort l'individu peut passer d'une étape à l'autre puis revenir en arrière il varie selon les personnalités et les situations mais ce qui est constant chez les patients c'est le besoin d'être entendu compris et accompagné à son vivre les différentes étapes de l'acceptation premièrement le refus et le déni c'est la première étape elle est réactionnelle à l'annonce du diagnostic en lien avec le choc congendré par celle-ci la dépression passe plus ou moins l'angle du processus de deuil qui est caractérisé par une bonne tristesse des remises en question de la détresse en fin l'acceptation dernière étape du deuil où le patient se sent mieux et trouve des explications la maladie devient une source de réorganisation de vie de restriction de la personne qui va pouvoir refaire des projets en conclusion l'important c'est ce qui est compris pas ce qui est dit l'objectif est d'adapter l'information transmise à ce dont le patient a besoin à ce moment-là toujours se rappeler que ce qui est dit n'est pas ce qui est entendu par le patient et avoir l'esprit que c'est lui qui montre la voie à suivre merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention